Bonjour à tous, Quentin et moi on travaille chez Oui SNCF et plus particulièrement on a travaillé à l'amélioration de la Webperf. Et aujourd'hui on va vous raconter comment on s'est organisé et quels challenges on a rencontré depuis le lancement du projet début 2018 jusqu'à aujourd'hui et quelle est notre vision pour l'avenir sur ce sujet. Donc si on revient un petit peu en arrière en faisant un peu d'histoire, en fait on se rend compte qu'en 2014 on avait une connaissance globalement sur la vitesse et sur la Webperf. On n'était pas trop mal classé dans le classement du JDN qu'on regarde souvent pour se comparer aux pères du marché. Et si on fait un coup d'accélérateur en fait début 2018, quand on regardait les classements du JDN on avait bien chuté. Et donc on s'est rendu compte que notre home page par exemple en 3G mettait environ 12 secondes à se charger. Et que quand on allait fouiller dans les verbatims clients, ce qui ressortait le plus c'était des verbatims comme ça rame, c'est nul, le site est très lent. Et donc on s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait vraiment qu'on adresse ce sujet. Mais on ne savait pas trop comment se lancer et par quoi commencer, comment s'organiser. La façon dont on va vous le présenter, c'est nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un modèle qui fonctionnait plutôt bien chez nous et qui s'applique plutôt bien aux différentes phases d'un projet, qui est le modèle Genesis to Commodity. L'idée c'est de regarder les différentes phases avec les résultats associés. Et en fait la phase de genèse, qui est la phase de préparation, est plutôt flat. Et au fur et à mesure qu'on va avancer le projet, on va accélérer sur les résultats jusqu'à arriver à une phase plutôt flat une fois qu'on a atteint la vision cible. Du coup, une fois qu'on a identifié le sujet, comment se préparer et comment se lancer sur le sujet de la WEPF ? Donc nous, la première démarche qu'on a eue pour se préparer justement à se lancer sur ce sujet-là, on a commencé en fait, on ne voulait pas réinventer la roue, donc on s'est dit, on va aller voir des acteurs du marché qui ont déjà mis en place un projet d'optimisation. Et donc par rapport à ça, on a rencontré plusieurs grands sites e-commerce et on a essayé de dégager un peu les différents aspects qui peuvent être intéressants et selon nos problématiques aussi. Et donc il y avait déjà, on a dégagé deux aspects forts, enfin un aspect on va dire organisationnel, où on a eu en fait deux types d'organisations différentes. Donc le premier, c'est plutôt un mode centralisé où en fait on va avoir une team de devs qui va avoir son budget, qui va travailler les optimisations de WEPF et qui va du coup avoir sa roadmap, avancer dessus et en fait aller sur chacune des pages du site et optimiser la WEPF. Donc ça, ça a comme avantage d'avoir une vision claire, de savoir où on va, d'avoir une roadmap des objectifs clairs. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'acculturation. En fait, la culture de la WEPF n'est pas diffusée. Et en plus de ça, il faut des devs qui soient quand même assez calés parce qu'on peut avoir différentes technos sur un site. Et du coup, il faut aussi des gens qui puissent toucher un peu à tout. L'autre modèle, c'est un modèle plutôt décentralisé. Donc c'est plutôt un modèle qu'on trouve sur des sites qui sont plutôt organisés en feature team. Donc une équipe fait une feature. Et donc là, ce qu'on avait vu comme modèle, c'était plutôt une dilution de la responsabilité des devs de chaque team qui sont porteurs du sujet, qui vont acculturer chacun dans leur équipe. Et ça a pour avantage que technologiquement, déjà, ils sont calés sur la technologie qui est utilisée sur leur domaine. Donc ça, forcément, c'est un gros plus. Et en plus, c'est pérenne aussi parce qu'il n'y a pas de truck factor. Les devs, du coup, sont chacun des relais de la culture WEPF. Et donc ça, c'est quand même un gros plus. Donc voilà, nous, par rapport à ça, on a créé une sorte de core team qui était pluridisciplinaire. Donc on a pris des gens qui travaillaient sur le CDN, d'autres qui étaient développeurs front, d'autres qui étaient UX, d'autres sur le monitoring. Et on a regroupé toutes ces personnes-là pour lancer le sujet, mais dans un objectif d'acculturation à terme. Donc d'avoir plutôt un modèle décentralisé. Parce que chez nous, en fait, on est organisé sous forme de feature team. Donc c'était plus logique d'aller là-dessus. Arrive, du coup, une fois cette préparation faite, une fois cette core team montée, on arrive sur une phase de montée en compétences. Et donc là, on ne sait pas forcément par quoi commencer. Donc voilà, il faut se poser pas mal de questions. La première chose, c'était de se fixer des ambitions. Et quand je parle d'ambition, c'est par exemple, est-ce qu'on veut s'améliorer en termes de communication ? Donc simplement, ça peut être assumé, de se dire, on veut juste être meilleur sur les classements du JDN, par exemple. On peut avoir aussi d'autres objectifs qui seront sur de l'expérience client. ou encore, ça peut être, par exemple, booster le SEO, puisqu'on peut trouver une corrélation avec le SEO. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est d'être vraiment clair là-dessus. Parce que derrière, toute la stratégie d'optimisation, on va en découler, en fait. Et l'organisation, comment on va pousser les devs, etc. Et donc, une fois qu'on a ces ambitions, on va se définir des objectifs. Et quand on parle d'objectifs, du coup, on parle métriques, et donc outils. Nous, quand on a commencé, on avait zéro outil là-dessus. On avait juste des moniteurs qui permettaient d'avoir un temps de chargement complet d'une page. Donc ça ne traduisait pas du tout l'expérience client, en fait. Et du coup, on a dû, pareil, faire un benchmark sur tous les outils du marché. Et déjà, aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait deux composantes en termes de monitoring. Donc la partie synthétique, qui est là, on va recréer l'expérience d'un user artificiellement. Et on va faire, de manière répétée, tous les jours, toutes les heures, un type de profil sur un type de navigateur, etc. Et donc ça, ça va nous permettre d'avoir un référentiel, déjà. Et c'est mieux d'avoir un référentiel interne. Parce qu'on va poser nos objectifs dessus. Et il ne faut pas se changer de tous les jours d'outils de mesure. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Surtout qu'en webperf, chacun a un peu sa manière de calculer. Donc ça peut différer entre les outils. Donc voilà, ça sert de référentiel. Et ça sert aussi d'analyse pour les devs. Parce qu'on a un même environnement. Du coup, on fait une map. On regarde avant, après. Et on peut voir qu'est-ce qui a changé. Et quels sont les impacts. L'autre composante, c'est la partie RUM. Donc Real User Monitoring. Et donc là, ça va être plutôt de l'exploratoire. Puisque en fait, ça se base sur du tracking. Donc en fait, on est vraiment sur... Sur savoir ce que les vrais clients sur nos pages vont avoir comme expérience. Donc là, il vaut mieux pas se poser des objectifs sur du RUM. Parce que c'est très changeant. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure le talk sur le RUM de Wikipédia. Mais justement, en fait, c'est très compliqué de faire des corrélations et de suivre dans le temps. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Par exemple, ça peut être le fait qu'une mise à jour d'OS, ça se trouve, ça sera plus rapide. Et du coup, ça va changer complètement nos mesures. En fait, on n'a rien fait sur les pages. Donc le RUM, c'est plutôt pour l'exploratoire, connaître ses clients. Avoir des arguments aussi. Parce que quand on sait qu'on a une population de 3G, principalement, il vaut mieux. La WebPair, c'est quand même important. Et aussi un autre truc, ça peut être servir d'alerting éventuellement. Parce qu'il y a des cas, par exemple, où on voyait les équipes BAC qui nous disaient qu'il n'y avait aucun impact sur la perf, parce qu'au côté BAC, ça marchait très bien. Et en fait, nous, on arrivait et on disait, en fait, non, là, il y a un problème sur le front. En fait, il y a les temps qui s'envolent. Il faut faire quelque chose. Une fois qu'on a défini ça, on a pu commencer à faire nos devs, premières optimisations. Et là aussi, ce qui est important dans la montée en compétences, c'est réduire le scope. Ce n'est pas se dire, on va commencer un peu partout, toutes les pages, on va toutes les optimiser d'un coup. On va réduire le scope. Nous, on a pris, par exemple, pour commencer juste la home page et on s'est dit, on va déjà essayer d'optimiser à fond cette home page et comprendre les enjeux et notamment les obstacles aussi qu'on a eus par rapport à ces devs-là. Oui, donc du coup, dans toute cette phase de montée en compétences, on s'est confronté à quatre obstacles principaux. Tout d'abord, c'est notre organisation. Comme Quentin l'a dit, on s'est organisé en FT et c'est notamment un des gros éléments qui a changé entre 2014 et 2018. Avant, on avait une seule équipe Front qui avait la connaissance sur la Webperf. Et quand on l'a éclaté dans différentes FT et qu'on a beaucoup grossi, en fait, on a perdu toutes ces compétences qui existaient auparavant en interne. Donc, c'est essayer de réfléchir à comment refaire du lien en transverse parmi toutes ces future teams qui fonctionnent sur leur périmètre, qui sont autonomes également dans le monitoring et qui ont des applicatifs différents, donc avec des optimisations potentiellement différentes à mettre en place sur chacune de ces équipes. Le deuxième obstacle, du coup, pour avoir cette vue transverse, c'était de faire prioriser le chantier. Donc là, c'était d'être bien sûr que la direction ait en tête les enjeux, nos objectifs, nos ambitions, et du coup, qu'ils nous donnent les moyens de les mettre en place. Donc ça, comment on a fait ? En fait, on a cherché à prouver la valeur. Donc ça a été d'abord de fonctionner, comme l'a dit Quentin, sur un POC, sur la homepage, de façon assez ciblée, de montrer les gains qu'on avait en Webperf, d'essayer de faire des corrélations avec le business. On a trouvé un peu compliqué de dire X secondes égale X euros, mais par contre, on a essayé de chercher des corrélations avec le taux d'abandon, par exemple sur la homepage ou avec le taux de conversion, pour essayer de prouver cette valeur-là. Une deuxième façon aussi, on a essayé d'activer des leviers internes. On a notamment un hackathon en interne, qui nous a permis de nous cibler vraiment sur des techniques innovantes, comme par exemple un service worker. On a essayé d'utiliser un service worker uniquement pour faire de la Webperf, voir si ça marchait ou pas, et ça nous a permis aussi de communiquer en grand sur la vitesse. Un autre aspect également, c'était montrer, communiquer. Et du coup, ça s'est passé par ne serait-ce que montrer ce qu'un utilisateur voit en 3G, potentiellement au bout de 10 secondes. Quand il voit toujours une page blanche, il y a un souci. En fait, la plupart des gens regardent sur leur desktop au bureau avec une bonne connexion. Donc c'est important de montrer à tout le monde ce que voient vraiment les clients. Et enfin, le dernier obstacle auquel on s'est confrontés, c'était les différents objectifs que pouvait avoir l'entreprise, et qui parfois pouvaient sembler contradictoires avec ceux de la Webperf. La plupart des équipes, quand on allait les voir, en leur disant qu'on voulait mettre en place des optimisations, on voyait ça comme une contrainte, on voyait ça comme une limitation, ils voulaient intégrer des nouveaux partenaires. On en a parlé, je ne sais pas si vous étiez à la conf sur les sortes parties, mais intégrer des partenaires, mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Et nous, le choix qu'on s'est fait, c'est de ne faire aucun renoncement fonctionnel, de vraiment essayer de chercher le compromis pour leur montrer que la Webperf, ça pouvait aussi leur servir. Je pense notamment, par exemple, à la pub, où, comme c'est un partenaire, ils voyaient vraiment ça comme une contrainte, qu'on allait les restreindre en leur disant « En fait, quand vos clients ne voient pas la pub, ils ne peuvent pas cliquer dessus, et donc vous perdez du business aussi. » Essayez de charger, par exemple, des fonctionnalités au clic, et pas au début du chargement de la page, lorsque c'était possible. Et essayez de trouver des compromis sur chacune des fonctionnalités qu'on voulait mettre en place sur le site. Du coup, là, on est un peu en train d'amorcer cette phase de maturité, de product, de se dire « On a réalisé Spock, on a accumulé pas mal de connaissances, nous, dans l'accord team qu'on a monté. Comment on passe à la phase d'après, et comment on acculture l'ensemble des feature teams dans l'entreprise pour que ce ne soit pas un petit nombre qui ait la connaissance et qu'on pérennise le sujet dans l'entreprise. » Premier point, vraiment diffuser les bonnes pratiques au plus grand nombre, donc avoir un référentiel, déjà, de tout ce qu'on a fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, pour pouvoir communiquer dessus. Ce qu'on a trouvé vraiment essentiel aussi, c'était faire faire, de ne pas former simplement en faisant des présentations, parce que ça ne fonctionnait pas vraiment, tout le monde était là, « Bon, ben ok, ouais, c'est super, je suis complètement d'accord avec toi, mais je ne sais pas par où commencer, et je ne sais pas comment le faire prioriser. » Du coup, on a organisé des journées type hackathon, où on a vraiment pris les devs de chaque équipe, et nous, l'accord-team, plutôt en accompagnant, où on leur exposait les enjeux, ce qu'on voulait améliorer, et en leur disant, maintenant, allez-y, mettez les mains dans votre applicatif, et proposez-moi des optimisations. Et donc, on était vraiment plutôt en mode challenge sur les optimisations qui étaient choisies, ou accompagnés pour prioriser une optimisation plutôt que l'autre, et que vraiment, ce soit eux qui décident quoi faire, comment faire, et pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la Webperf. Et enfin, la vision cible pour nous de cette phase de maturité, c'est vraiment que les enjeux Webperfs soient intégrés au cycle de vie produit, donc qu'on ne soit plus dans une phase de rattraper notre retard, mais que le monitoring soit utilisé par les EFT de façon autonome, que ce ne soit plus nous qui leur poussions des métriques et des alertes quand il y a des changements qui impactent la Webperf, et qu'à chaque sortie de fonctionnalité, il se pose la question de l'impact, c'est qu'en fait, on soit dans une logique continue, plutôt que d'une logique de rattrapage systématique de l'impact Webperf de telle ou telle mise en preuve. Alors là, je vous décris un peu un monde idéal, et un monde qui fonctionne tout seul, mais du coup, quand on prend du recul, qu'on se rappelle de la phase de 2014, comment s'assurer que le sujet est pérenne en entreprise, et quand est-ce qu'on peut se dire que le sujet Webperf, le chantier qu'on avait amorcé, est vraiment fini ? Et en fait, il n'est jamais fini. En fait, justement, quand on atteint cette phase de maturité et qu'on a obtenu nos objectifs annuels, etc., tout le monde est content. Mais c'est à partir de là aussi que ça va devenir compliqué, parce que c'est là où il faut pérenniser le sujet. Donc là, il faut commencer à mettre en place notamment du pilotage transverse. Ça veut dire être capable de s'alerter en fait en cas de dérive. Nous, ce qu'on est en train de commencer à faire, c'est déjà essayer de rationaliser un peu tous nos indicateurs. Par exemple, sur le tunnel de vente, on a autant d'équipes qu'il y a de pages sur le tunnel. Et donc, chacune aura ses objectifs de perfs, mais on a aussi des objectifs qui concatènent l'ensemble des pages. Donc, par exemple, une moyenne sur le speed index du tunnel de vente. Après, on peut imaginer les mêmes choses sur l'ensemble des pages SEO, sur la page d'après-vente. Donc, en tout cas, essayer de piloter ça de manière transverse, avoir des KPI qui soient suivis, avec des reportings. Et donc, l'autre chose, c'est aussi de créer et d'animer une communauté. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des cercles où justement, on va dire, nos ambassadeurs dans chacune des équipes vont pouvoir faire de la veille, vont pouvoir échanger et surtout avoir des rituels qui sont hebdo mensuels pour pouvoir sur tout ça. Et donc, une autre chose qui est très importante, c'est de veiller à l'intégration des partenaires. Donc là, c'est vraiment vigilé. Ce qu'on avait vu, justement, quand on avait fait les benchmarks auprès des autres acteurs, c'est qu'ils étaient très stricts sur la phase de pré-contractualisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la tendance, c'est pas forcément à avoir des packages plus légers et avoir des choses qui sont optimisées pour la perf. Et du coup, avec les partenaires, il faut vraiment être strict en pré-contractualisation pour poser nos exigences en termes d'intégration, en termes de poids et en termes d'impact perf tout simplement sur les pages. Une autre chose aussi qui était faite, c'était par exemple que... Alors, il y en a certains qui, carrément, ils mettaient dans le contrat qu'ils avaient le droit de couper le partenaire s'ils dépassaient un certain seuil de temps de latence. Et donc là, en fait, carrément, ils coupent pendant 4 minutes le truc et puis après, ils réactivent. Donc, le partenaire, ça dépend des partenaires, du coup, et de ce qu'on y gagne aussi. Mais par rapport à ça, ça peut être aussi un bon motivateur pour que les partenaires aussi optimisent. Nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on a un process de... Donc, on a un document qui s'appelle le plan d'assurance qualité, qui comprend des mesures au niveau de la qualité et dont une partie sur la Webperf. Et c'est quelque chose... C'est un avenant au contrat. C'est quelque chose qu'on fait signer avant contractualisation avec nos partenaires. Et ça permet vraiment de poser un peu toutes nos exigences et de pouvoir suivre aussi et de prévoir aussi des sanctions et de suivre au long terme les performances de nos partenaires. Et donc, on arrive à la fin. Et donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a pu apprendre par rapport à cette phase de projet, déjà, c'est, comme je l'ai dit, c'est être clair déjà sur le pourquoi. En fait, c'est hyper important parce qu'on a pu en faire à fond les frais, notamment, par exemple, sur la pose d'objectifs. Au début, on est tenté de prendre les métriques qui sont, disons, que tout le monde prend, on va dire. Et en fait, il faut vraiment se poser la question par rapport à nous, qu'est-ce qui est important ? Et justement, il faut s'adapter à son contexte. Donc, s'adapter, par exemple, par rapport à la taille de notre entreprise. Parce que ce n'est pas déconnant que dans une très petite boîte, on est juste un développeur qui porte la Webperf, mais on sait très bien que comme c'est petit, il y aura de l'échange et qu'il va quand même acculturer à sa manière. Il y a aussi, donc, tout ce qui est méthodologie, il faut se poser la question, est-ce qu'on est en agilité ? Est-ce qu'on est en cycle en V ? Est-ce que ça va avoir un impact dans la façon dont on va s'organiser et pousser nos optimisations ? Et donc, quels sont les relais, en fait, de validation aussi de nos optimisations ? Comment fonctionne notre entreprise ? Est-ce que les sujets techniques sont, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pourcentage par sprint qui est sur les sujets techniques ? Et dans ce cas-là, comment on peut rentrer là-dedans ? Donc, voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et le dernier aspect aussi, contextuel, c'est l'organisation, enfin, c'est qu'est-ce qui apporte de l'argent, finalement, à l'entreprise ? Parce que c'est bien de faire de la webperf, mais il faut aussi que ça soit fait de façon intelligente et que nos objectifs économiques soient en cohérence avec les optimisations qu'on va faire. Si on va faire de la pub, on ne va pas se mettre une balle dans le pied et mettre de la pub en lazy-loading à charger au bout de 20 secondes. Donc, il y a ça à prendre en compte. Donc, ce que disait Mathilde aussi, c'est qu'il faut prouver la valeur, donc tester. Et souvent, en webperf, on peut appliquer des bonnes pratiques qui ne seront pas forcément, qui n'auront pas forcément les résultats attendus par rapport à notre écosystème. Et donc, il faut vraiment éprouver le truc. on peut tester en local, on peut tester en recette, enfin, tout ce qu'on veut, mais il faut tester et prouver, en fait, qu'il y a un résultat derrière, au sein de notre écosystème, pour pouvoir le pousser. Ensuite, il faut aller dans le concret, il faut diffuser largement, donc ça, c'est plutôt de la communication, mais aussi rentrer dans le concret, parce que des presses, ça ne suffit pas pour faire avancer les choses. Il faut faire adhérer et justement, souvent, les développeurs, en fait, ils sont intéressés par le sujet, mais ils ne savent pas forcément par où commencer. Et du coup, en leur dégageant du temps, justement, pour leur faire faire un peu de dev, déjà, ils savent par où ils commencent, en fait. Et à partir de là, c'est eux qui vont être ambassadeurs de cette culture de webperf. Et donc, le dernier élément, c'est l'intégration à la démarche de validation au cycle produit. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être intégré aussi dans son CI, par exemple, bas des rapports de perf. En fait, le but, c'est vraiment que le... à l'instar d'un test de non-grégression, test de non-grégression, il faut vraiment faire... il faut que la webperf, en fait, ça rentre dans le système de validation, en fait, de nos fonctionnalités. et donc, si on a vraiment tout ça, je pense qu'on a... voilà, on a un peu fait le tour. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez appris en tout cas des choses. Et puis, on est ouvert si vous avez des questions et même plus tard, en nous contactant, pour qu'on partage sur comment vous, vous avez fait, etc. Voilà. Merci. Merci. Question. C'était très intéressant, en tout cas. Surtout de voir dans une organisation aussi grande que Voyages SNCF, j'imagine, ça doit être un peu compliqué. Donc, il y a juste des petits points, là, mais ça doit être beaucoup plus compliqué que ce qu'on... que juste impliquer largement et concrètement, quoi. J'imagine. Bonjour. J'aurais une question pour vous par rapport à la performance globale du site. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez le contrôle. Il y en a d'autres, un peu moins. Vous citiez les partenaires. Comment vous arrivez, en fait, à trouver le bon équilibre entre à la fois les tags qu'on est obligé de rajouter sur les sites pour gérer ses partenaires et puis aussi ce qu'on est censé délivrer, la performance, en l'occurrence ? En fait, on a vraiment fait au cas par cas. On s'est posé la question assez rapidement sur la homepage parce que, évidemment, la homepage a plein d'équipes différentes qui viennent déjà contribuer et donc, il y a plein de tags partenaires qui sont également posés sur la homepage qui est notre page la plus visitée. Donc, on a regardé tous les tags un par un et on s'est posé la question de la fonctionnalité et de l'usage de nos clients de cette fonctionnalité-là. Il y a certains tags qu'on a challengés sur est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas. Finalement, on n'en a quasiment pas enlevé parce que la réponse est toujours oui. Mais après, il y a certains tags qui étaient appelés dès le début du chargement mais qui étaient cliqués à 0,1%. En fait, on a dit non, ce n'est pas possible, on le charge qu'au clic. il y a certains après, il y a eu certaines par exemple à pub, on a mis en place une image floutée en attendant son chargement. On a essayé de trouver des techniques qui permettent d'améliorer nos metrics sans enlever la fonctionnalité. Du coup, moi, j'avais une question sur... Donc, merci pour le talk, c'était intéressant. Sur l'aspect plus communication, à un moment, en fait, vous parliez de noter ce qui marche et ce qui ne marche pas, je crois. En termes d'outils, vous avez utilisé des outils d'un... je ne sais pas, confiance, des choses comme ça ou... pour un peu genre loguer tout ce que vous... toutes les expériences, en fait, les différentes expériences que vous aviez ? Non, pas vraiment. On a plutôt utilisé la com interne où nous-mêmes, on a fait des présentations. Dans ce qui ne marchait pas, c'était plutôt l'aspect technique et du coup, on la communiquait plutôt au moment des journées qu'on a fait avec les devs en disant, ben voilà, il y avait telle bonne pratique, on l'a testé et finalement, ça ne marchait pas. Donc, il ne faut pas hésiter de tester des solutions alternatives. Après, au plus grand nombre, on va dire, la boîte en grand, on a plutôt communiqué sur ce qui fonctionnait. D'autres questions ? Une autre question plus sur l'aspect organisation, parce que du coup, vous avez mis en place une core team Webperf. Disons que l'organisation avec les devs, je vois, chez nous, on a deux teams, une team front, une team back. l'idée de venir leur apporter du challenge sur justement certains aspects de la Webperf me plaît bien. Par contre, quel type de compétences il faut amener dans ce cas-là pour essayer justement de challenger un dev ? En termes de compétences, forcément, tu veux dire, en termes de profil, ou c'est ça, plus en termes de profil, parce que tu challenges, vous challengez quoi, directement les devs ou c'était un lead dev qui allait derrière répercuter ? Non, c'était directement les devs. Justement, en gros, on est un part team, on prend tous les devs front et on les met tous autour de la table et en gros, on se fait une journée où on leur fait quand même une petite presse du sujet pour donner le contexte. On leur donne les mesures qu'on a eues avec nos divers outils. On leur dit aussi ce qu'on a fait lors du POC sur la homepage, tout ce qui marchait, tout ce qui est compliqué ou pas, comment on l'a fait. Et après, par rapport à ça, en fait, on les laisse assez libres. on leur dit on leur dit on a fait telle chose et après, c'est eux qui se débrouillent. Le mieux, justement, c'est quand ils commencent à chercher parce qu'une fois qu'ils essaient de chercher, ils... Vous arrivez avec une sorte d'audit quelque part sur des pages ou sur des choses comme ça pour leur dire sur telle page ou telle feature prend du temps. Oui, c'est ça. Et puis, tant qu'à faire, si on peut donner un peu de contexte, c'est toujours bien par exemple de dire sur la page pour générer son billet et en général, c'est les gens qui sont en gare. Donc, on voit qu'on a beaucoup de responsifs. Donner un peu de contexte par rapport à l'expérience utilisateur, l'utilisation d'une fonctionnalité, c'est intéressant aussi. Ça permet de motiver un peu aussi de se dire oui, quand même. C'est vrai que moi, je me souviens des dernières fois, j'étais en 3G, en gare et j'ai galéré pour passer le portique. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent un peu de contexte qui peut aider. Et après, c'est plus... Après, il y a une aide technique aussi. Donc là, ce qu'on est encore en train de monter, on voulait faire un cookbook avec tous les bouts de code qu'on a utilisés, toutes les bonnes pratiques et on l'a mis sur un git, en gros, pour que plus tard, justement, tous les devs puissent collaborer et puis partager les devs qu'ils ont fait. Je rajouterais juste que tu parlais d'audit. On l'a testé dans un premier temps de pousser bêtement et méchamment une optime à un dev et en fait, il n'a pas implémenté de la bonne façon et ça n'a pas fait des gains de webperf. Donc, c'est pour ça que dans les journées, on fait une petite analyse avant pour avoir sous le coup des optimisations à leur pousser si jamais vraiment ils sont perdus. On les laisse vraiment libres d'aller eux-mêmes trouver les optimisations. Ok, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on s'arrête là pour les questions. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'était très intéressant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada